Bonjour à tous. La France va-t-elle payer des milliards d'euros d'amende à l'Union européenne à Bruxelles parce qu'elle n'a pas assez d'éoliennes, alors qu'elle en a déjà partout, y compris des hydroliennes ? Eh bien c'est une info qui vient de sortir et c'est une menace que vient de faire la Commission européenne contre la France, qui n'en revient pas d'ailleurs, mais vous allez voir qu'elle ne peut rien faire tant qu'elle reste dans ce système, tant qu'elle n'est pas sortie de l'Union européenne. Le but, de nous imposer des éoliennes partout, rien de français en plus là-dedans, vous allez voir, avec tous les dommages par ailleurs, de tuer le nucléaire français. Et là, il y a le renfort des États-Unis qui au même moment lance une grande offensive contre le nucléaire français. Je vous explique tout également dans cette vidéo. Quand on dit payer une amende, c'est vous et moi. À la fin, c'est le contribuable français qui paye, vous avez bien compris. C'est une nécessité absolue de sortir de cet enfer, de reprendre en main notre indépendance énergétique et notre avenir par la sortie de la France de l'Union européenne, le Frexit. Exactement le message que porte la liste que j'ai l'honneur de mener pour les élections européennes du 9 juin. L'Europe, ça suffit. La liste de coalitions des souverainistes, Frexit, Liberté, Paix, tout notre programme sur le site des Patriotes, thème par thème, notamment l'énergie aussi. Et pour information, oui, il y aura nos bulletins de vote partout, dans tous les bureaux de vote de France, en métropole, Outre-mer. Et pour les Français d'étranger, vous trouverez notre bulletin de vote. L'Europe, ça suffit, dans votre bureau de vote directement le 9 juin ou le 8 pour certains qui sont en Outre-mer. Voilà, donc pas besoin de la voir avant, quoi que ce soit, ou de l'imprimer, évidemment. Merci de partager cette vidéo. Elle est très importante, très concrète. Pour ça, vous abonnez à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous. C'est un petit clic, c'est gratuit. Ça aide à contrer la censure organisée par la Commission européenne pendant cette campagne contre les réseaux sociaux. Voilà, c'est un fait. En vous abonnant, vous contrez la censure, plus les commentaires, les pouces en l'air. Et je vous en remercie énormément. Nos rendez-vous pour les européennes, justement. Alors, je suis à Nantes, ce jeudi 23 avril à 19h. Grand, grand meeting. Il y aura avec moi Myriam Palamba et Jean-Frédéric Poisson. Inscription sous la vidéo en description pour Nantes. Merci de vous inscrire. Vous verrez évidemment à tous, comme tous nos meetings, adhérents et réadhérents. C'est le Tour de France de la liberté par ailleurs. Venez très nombreux. Samedi 25 mai par ailleurs. Donc là, c'est jeudi 23 mai. Samedi 25 mai, je suis à Bordeaux à 18h. Gros meeting. Inscription également sous la vidéo en description. Et le mercredi 29 mai, je suis en Alsace, près de Strasbourg, à Kinsheim à 19h. Inscription sous la vidéo en description. Et le dimanche 2 juin à Paris. Enfin, notre grande journée nationale de la paix, du Frexit et des libertés qui commence dès 11h30. Place Fontenoir en extérieur. Possibilité de restauration sur place. Merci également pour nous aider à organiser, de vous inscrire sous la vidéo en description. Évidemment, je vous attends. Je vous attends, patriote. Voilà, il faut adhérer, réadhérer, nous soutenir de tous nos combats. On était hier face à Ursula sur les SMS. J'y étais à Liège. Je vous ai fait un contenu dans le direct. Allez voir. Mais on va vous aider à porter plainte la semaine prochaine, vous-même aussi, massivement. Mais tout ça, il faut nous aider. Vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement. C'est les liens sous la vidéo en description. Les liens sont également dès maintenant sur notre site. Bien sûr, les-patriote.fr. J'y reviens en fin de vidéo. Alors l'incroyable amende que l'Union européenne veut infliger à la France. Donc au contribuable, on parle de milliards d'euros pour manque d'énergie renouvelable, essentiellement des éoliennes, avec un but derrière et en alliance avec les États-Unis pour tuer, dégommer le nucléaire français. Ce qui est par ailleurs au sein de l'Union européenne une obsession allemande, évidemment. Alors d'abord, cette histoire d'amende. On le sait par le site Euractive, très spécialisé et très juste dans ses sources, qui a sorti un papier ce 13 mai. Le titre Renouvelable, la lente progression en France met le pays en porte-à-faux avec les objectifs européens pour 2030. Je vais vous lire la petite présentation, vous allez comprendre. Les derniers chiffres officiels, en date du 7 mai, révèlent que la France a atteint 22,2% de renouvelables dans sa consommation finale d'énergie brute en 2023. L'hexagone doit atteindre au moins 44% en 2030, c'est-à-dire dans 6 ans, ce qui n'est pas une mince affaire sans ajustement. Or, selon une directive européenne qui s'appelle RED, en français, Directive sur les énergies renouvelables, normalement, il fallait déjà atteindre un objectif de 23% en France de renouvelables dans notre consommation totale en 2020. Or là, vous voyez, en 2023, on n'y est toujours pas, on est à 22,2%. Et cette directive a fixé pour toute l'Union européenne un objectif de 42,5% pour 2030, et pour la France, 44%. Tout ça, dans 5 ans et demi, ça n'est pas faisable. On est à 22,2%. Dans 5 ans et demi, on devrait être au double, 44%. Alors, le gouvernement a dit, je cite, « refuser catégoriquement », mais en parallèle, en fait, il accélère quand même considérablement l'éolien. Je vous lis un deuxième extrait. Le gouvernement, en effet, français, a annoncé plusieurs mesures depuis 2022 pour accélérer le développement des renouvelables. Dernière en date, l'annonce du calendrier pour l'éolien en mer à l'horizon 2035 et 2050 et l'accélération des procédures administratives, alors qu'Emmanuel Macron se rend ce 15 mai en Normandie, donc il s'est rendu, pour inaugurer le parc éolien en mer de 500 MW au large de Fécamp. Donc le gouvernement dit, on ne va pas du tout respecter cet objectif, c'est infaisable, on ne peut pas s'en sortir. Mais en parallèle, en fait, ils font tout pour obéir à Bruxelles et ils augmentent les inaugurations de parcs d'hydroliennes et d'éoliennes. Alors, selon un proche du dossier qui est en fonction au ministère français de l'Énergie, je cite, « c'est un objectif inatteignable en l'État, les 44% en 2030 ». Or, la France, elle a l'obligation de remettre ce qu'on appelle son plan national énergie à la Commission européenne avant le 30 juin 2024. Et la Commission européenne a déjà annoncé qu'elle serait intransigeante. Je vais vous citer un autre extrait de Reactive. « Contacté par Reactive, le porte-parole A de la Commission européenne rappelle de manière liminaire que ce plan national sur l'énergie renouvelable, mis à jour, doit être renvoyé d'ici le 30 juin 2024 en tenant compte des recommandations de la Commission. » C'est une citation. Donc elle est intransigeante. Alors, la France, le gouvernement macroniste voudrait écrire « bas carbone » à la place de renouvelables parce que ça lui permettrait d'intégrer le nucléaire. Là, donc, on dépasserait sans problème les seuils. Mais la Commission européenne a dit non. Non, on ne fait pas rentrer le nucléaire là-dedans. C'est purement le renouvelable, donc c'est-à-dire essentiellement éolienne, solaire, etc. Ah, il y a des pénalités, l'amende en vue. Eh oui, je vous cite. « Le gouvernement, par la voix du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, assure pour le moment que la France ne va pas s'acquitter de pénalités. La procédure pourrait pourtant l'exiger, écrit Euractive. Moins confiante, la prochaine Commission européenne pourrait nous sanctionner. Sinon, cela remettrait en question sa crédibilité, confie notre source proche du dossier. » Et en effet, la Commission européenne à l'énergie tonne. Elle tape du point sur la table. Et en plus, vous allez voir le profil qu'elle a. Incroyable. Écoutez bien. Euractive l'avait révélé le 15 février dernier dans un papier qui est toujours en ligne. La Commission européenne, je cite, le titre, demande à la France de faire passer ses objectifs de renouvelable à au moins 44 %, on l'a cité. Et c'est dans un discours, c'est la commissaire européenne à l'énergie qui s'appelle Kadri Simpson qui l'a dit. Elle a dit ceci, je cite. « La France doit considérablement revoir à la hausse son ambition en matière de sources d'énergie renouvelable pour atteindre au moins 44 %. » Et elle menace, je cite, « de proposer des mesures au niveau de l'Union européenne ». Vous décodez le langage bruxellois, ça veut dire des amendes, des pénalités, des amendes. Et ça ne serait pas une première. Petit rappel, on en avait parlé sur cette chaîne, c'est toujours dans un article du Monde qui est daté du 24 novembre 2022. Le titre « Énergie renouvelable, la France devra débourser plusieurs centaines de millions d'euros pour ne pas avoir atteint ses objectifs ». Et à l'époque, on avait dû payer 520 millions d'euros. Je vous cite un extrait du Monde. 500 millions, pardon. « La facture est sévère. Pour ne pas avoir atteint ses objectifs européens en matière d'énergie renouvelable en 2020, qu'il s'était lui-même fixé une dizaine d'années auparavant, l'État français va devoir débourser plusieurs centaines de millions d'euros. La France, ça lui coûte 500 millions d'euros cette année de ne pas avoir fait son développement des énergies renouvelables », a expliqué la ministre de la Transition énergétique à des députés le 21 novembre 2022. On avait déjà payé 500 millions, mais là, ça va s'alourdir. Alors, c'est qui cette commissaire européenne à l'énergie, la Kadri Simpson, qui menace la France ? C'est une Estonienne. On va aller voir sa fiche Wikipédia, parce qu'elle a un passé politique dans son pays. Alors, je cite sa fiche. Sa nomination fait l'objet de critiques, sa nomination à Bruxelles, à l'époque, car elle a été auparavant ministre au sein d'un gouvernement jugé peu soucieux des problématiques environnementales. Alors chargée de la politique énergétique, elle misait principalement sur le pétrole de schiste et le charbon. Si cette stratégie permet à l'Estonie d'atteindre l'indépendance énergétique, elle fait du pays le deuxième émetteur de dioxyde de carbone par habitant dans l'Union européenne. Donc, c'est elle qui vient nous faire des leçons d'énergie propre, refusant de prendre en compte notre nucléaire. Mais ça, vous connaissez la stratégie lancinante sous pression allemande et américaine de l'Union européenne contre le nucléaire français. Ça, vous avez compris. Donc, ils ne veulent pas tenir compte du nucléaire. Elle qui nous fait la leçon, c'était Miss pétrole de schiste et Miss charbon dans son pays quand elle était ministre de l'énergie. Et c'est elle qui nous fait la leçon et qui va nous mettre des milliards d'euros d'amendes. Enfin, qui peut rester dans cette maison de fou ? Excusez-moi. Qui peut encore être contre le Frexit après ça ? Alors, pour obtenir cet objectif, il faudrait mettre des éoliennes et des hydroliennes, donc les éoliennes dans l'eau, partout. Il faudrait en mettre... Il faudrait en construire 20 fois plus vite qu'aujourd'hui et détruire une partie du nucléaire français. C'est les calculs qui ont été faits. Alors, d'ailleurs, l'Union européenne prépare tout ça. Nouvel article de réactif ce 14 mai. Le titre. Bruxelles propose de nouvelles règles pour accélérer le déploiement. Et on parle des éoliennes. Et ces nouvelles règles ont été présentées par la Commission européenne le 13 mai. Je vais vous citer un petit extrait. Afin de stimuler le déploiement des renouvelables, la Commission propose trois nouvelles orientations. Ces principes portent sur les modalités de sélection par les États membres, des zones où l'éolien et le solaire seront automatiquement accélérés. Chaque pays devra disposer d'au moins une zone de ce type d'ici février 2026, obligatoire. Un nouveau dispositif d'aide aux procédures d'autorisation, ainsi qu'une suppression des enchères renouvelables basées uniquement sur les prix. Les orientations formulées aujourd'hui par la Commission européenne aideront les États membres à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, à commander donc qu'Adri Simpson, commissaire européenne à l'énergie, dans un communiqué qui a été publié ce lundi. OK. Alors, justement, au moment où, on le sait par le portail de l'intelligence économique, un site spécialisé en France qui a sorti un papier le 11 avril rebondissant sur une info donnée développant, une info donnée par le Canard Enchaîné le 27 mars dernier. Le titre « Les États-Unis attaquent la coopération nucléaire entre la France et la Russie », donc « Framatome » le français avec « Rosatome » le russe. Donc, les États-Unis attaquent. Au profit de l'américain Westinghouse, qui travaille aussi dans le nucléaire civil. Le contexte, je vous cite un extrait de cet article. Le 27 mars dernier, le Canard Enchaîné a fait paraître un article révélant une potentielle offensive américaine contre l'alliance franco-russe dans le nucléaire civil, qui a résisté à la crise depuis 2022, parce que c'est tellement stratégique. En effet, en 2021, l'entreprise française Framatome et le groupe russe Rosatome ont signé un accord stratégique de coopération à long terme, visant à consolider les efforts des deux entreprises pour développer des technologies de fabrication de combustibles et de systèmes de contrôle-commande. Alors, comment ils vont faire pour attaquer ? C'est développé par le Canard Enchaîné, qui liste, je cite l'article, quelques exemples, il fait la liste, quelques exemples des potentielles répercussions américaines dans le cas où le groupe français refuserait de mettre un terme à sa collaboration avec le géant russe du nucléaire. D'après le journal, les façons de sanctionner Framatome en cas de non-soumission à cette nouvelle législation américaine seraient de l'empêcher d'encaisser l'argent versé par Rosatome dans le cadre de leur partenariat, de priver le groupe du personnel américain ou de s'en prendre à la filiale américaine du groupe français Framatome Inc. Ils savent faire ça. Voilà. Et au bénéfice, encore une fois, de l'américain Westinghouse. Pas folle la mouche. Alors, voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, il y a vraiment une sainte alliance, Union européenne, États-Unis contre nous. Mais ça, vous avez compris, puisque l'Union européenne, c'est le bras armé du mondialisme. C'est le même mondialisme sur l'énergie qui est ultra stratégique. Alors, il y a des enjeux derrière tout ça. Financier pour la France, le coût de l'énergie pour les ménages et les entreprises, l'esthétique des éoliennes et toutes les nuisances pour les hommes et pour les animaux. On ne compte plus le nombre d'oiseaux qui sont tués chaque jour par les éoliennes, etc. Et les riverains. Bon, il y a plein de problèmes. Et puis, l'indépendance nationale. Regardez, je regarde un peu la presse locale. Le Télégramme, 15 mai. Un article. Le titre. Le parc éolien en mer de Bretagne Sud sera construit par des entreprises belges et allemandes. Pas d'entreprise française. Pour un parc flottant d'ici 2031 qui sera au large de Belle-Île-en-Mer et de Groix. Voilà. Ce sont quand même des lieux particulièrement splendides. Massacrés par un parc flottant. Hop. D'ici à partir de 2031. Et construits en plus par des entreprises belges et allemandes et rien de français. C'est ça le sujet. Donc, on sort de l'Union Européenne. On reprend en main notre système énergétique. Monopole public national. On arrête avec ces éoliennes, ces hydroliennes. Stop. Nous avons des parages hydroélectriques. Plus personne n'en parle. Menacés de privatisation par Bruxelles. Nous avons bien sûr le programme électronucléaire civil. Nous avons la recherche à faire. Le programme Astrid qui avait été abandonné. Vous le savez, repris par les Américains d'ailleurs. Mais pour ça, il ne faut pas avoir des traîtres à la tête de la France. Il faut sortir de l'Union Européenne. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ce que propose la liste que je mène pour les Européennes. L'Europe, ça suffit. Vous aurez nos bulletins de vote dans tous les bureaux, bien sûr, pour l'élection du 9 juin. Parfois le 8 pour certains de nos compatriotes outre-mer qui votent un peu avant. Faites connaître ça, partagez la vidéo. Faites connaître la liste, c'est très important. Contrez la censure organisée par la Commission européenne pendant cette campagne contre les réseaux sociaux en vous abonnant à la chaîne. Un petit clic ici, s'abonner, formidable. Et puis bien sûr, prochain meeting, jeudi 23 mai 19h Nantes, ouvert à tous. Inscrivez-vous sous la vidéo en description. Vous trouverez d'autres meetings le 25 mai à Bordeaux, le 29 à Kinsheim en Alsace et la Grande Journée à Paris le dimanche 2 juin. Tous les liens pour s'inscrire sont sous la vidéo en description si vous verrez tous adhérents comme non adhérents. Et je vous attends, patriote. Cette carte orange, c'est l'espérance, c'est l'avenir, c'est nos belles valeurs. C'est l'âme de la France, c'est notre liberté, c'est notre souveraineté de peuple, c'est le Frexit, c'est la paix. Mais il faut venir. Voilà, il faut venir maintenant. Si vous voulez consolider la dynamique, si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, si vous voulez simplement un soutien discret, c'est possible aussi, en adhérents, réadhérents, en faisant un don au mouvement. Si vous voulez un soutien plus engagé, on vous le proposera. On est le plus grand mouvement souverainiste de France et de défense des libertés, largement. Donc on est là pour vous. Mais venez, ne remettez pas à demain. Adhérez, réadhérez, c'est facile, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également en commentaire et par une petite fiche maintenant sur l'écran. Et en quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ces liens se retrouvent aussi sur notre site, les-patriotes.fr. Et tout ça vous apporte deux tiers de défiscalisation de ce que vous mettez. Ça fait baisser concrètement vos impôts que d'adhérer, réadhérer aux données. Profitez-en. Profitez-en. Ne donnez pas ça au fisc. Et nous, on n'a pas les millions, les banques, les milliards, les copains du système. Non, ni leurs médias. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes du fond du cœur. Et vive la France.